Musique Vous avez parlé au téléphone ce matin. Vous êtes... Laura Quinn. Oui, je t'écoute, Robin. J'ai la première page ? Parfait. Merci. Merci. Bye. Il faut prendre garde aux souhaits qu'on formule. Tout avoir à 25 ans ne peut pas être biologiquement correct. Bon, merci de nous avoir contactés. Comme vous le savez, nous faisons une série d'articles intitulés Les Femmes au pouvoir, une approche de la femme de tous les jours qui, à la fin des années 50 et au début des années 60, a commencé à repousser les frontières, à réellement inventer la femme moderne. Nombre de personnes pressenties pour notre enquête sont malheureusement mortes, mais vous êtes où ? Vivantes, donc ? C'est génial. Je... j'aimerais brosser votre portrait. Vous êtes engagée par la London Diamond Corporation. Elle est numéro 1 dans le monde, mais nous sommes dans les années 50. Vous travaillez dans un environnement implacable, dominé par les hommes. Mais vous vous attaquez à eux. Vous vous battez, vous vous frayez votre chemin et vous devenez directrice. Oui, je sais que ça ne va pas impressionner qui que ce soit aujourd'hui, mais vous êtes la seule directrice qui ait jamais existé dans cette compagnie. Et je veux connaître votre histoire. Vous devez savoir que je n'ai pas posé le pied dans cette ville en tant que femme libre depuis 40 ans. Ah oui. Elle a changé. C'est une pièce exceptionnelle, n'est-ce pas ? 168 carats. 58 facettes. C'est très rare. Je l'ai voli. À la London Diamond. Beaucoup de choses qui se sont passées à la London Diamond ne peuvent pas figurer dans votre article. Vous avez été en prison, c'est ça, n'est-ce pas ? чтоб… …